L'endroit où je dors depuis 4 mois. Adèle fait partie des 16 000 travailleurs sans domicile fixe en France. Ne pouvant plus loger chez sa grand-mère, cette assistante de vie et ses enfants, Georges et Esmeralda, dorment dans sa voiture. Pour passer la nuit, ils partagent ses quelques couettes et coussins. C'est toute une organisation que cette mère a mis en place. Ça c'est toute ma vie. Alors si je viens à perdre ça... Ça, c'est l'ensemble de ses demandes de logements réalisées depuis 2 ans, ainsi que le dossier médical de son fils. C'est à cause de la maladie de Georges qu'Adèle a dû refuser les logements qui lui ont déjà été proposés. Ça fait 4 mois que ça dure. J'ai eu 3 propositions de logements en carrosse. Mon fils est malade, maladie orpheline, maladie des hanches. Et en tant que maman, j'essaie de faire le maximum pour mes enfants, comme toute maman. Voilà. J'ai un travail, j'ai de quoi payer un loyer, j'ai un petit peu d'argent de côté. Et puis je cherche un logement. Pour Georges et Esmeralda, cette situation est difficile à vivre. Quand tu te retrouves le soir avec ton petit frère, que tu n'as pas d'intimité, tu ne peux pas faire tes trucs, je ne sais pas, tes jeunes. Tu voudrais te retrouver un peu dans ta chambre, écouter la musique, faire tes trucs. Tu ne peux pas, tu n'as aucune intimité. C'est ça le plus gênant. Pour bénéficier d'un logement, Adèle compte renouveler sa demande. En attendant, ce soir, elle va chercher un endroit plus sécurisé pour passer la nuit. Elle installera sa voiture sous des caméras de surveillance dans le centre de Cagnes. C'est ça le plus gênant.